Le directeur général de Safran est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Philippe Petit-Colin. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous ce matin dans les échos. On est parfaitement dans l'actualité puisque Safran développe un moteur, le LIP, pour les avions monocouloirs de nouvelle génération, les Boeing 737 Max, les A320 Neo, un moteur que vous co-développez avec General Electric qui est actuellement dans l'actualité parce qu'en pleine difficulté mais qui a confirmé tout juste hier qu'il confirmait ses activités dans l'aéronautique. S'agit-il d'une bonne nouvelle pour Safran ? C'est une excellente nouvelle pour Safran. General Electric dans son recentrage que vous venez de mentionner a décidé que l'aéronautique serait le cœur du cœur de General Electric pour les années à venir. Donc ça, ça nous va parfaitement. Ça prouve que General Electric va rester dans le développement et dans la production de moteurs d'avion et donc pour nous qui avons un accord avec General Electric dans une JV qui s'appelle CFM qui va jusqu'à 2040, l'assurance qu'on va pouvoir continuer à travailler avec notre partenaire historique. Et ça, ça nous va complètement. On est ravis de cette décision. Autre sujet dans l'actualité de Safran, Philippe Petit-Colin, c'est le rachat, la prise de contrôle donc de Zodiac Aerospace. L'objectif, former le numéro 2 mondial des équipements aéronautiques avec plus de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On sait qu'il y a eu des retards notamment dans les sièges d'avion, également dans les équipements de cabine. Aujourd'hui, ces retards sont-ils en train d'être comblés ? Ils sont en train de se résorber. Vous avez raison de le mentionner. Par contre, ils ne sont pas tous derrière nous. Malheureusement pour nos clients, nous avons encore quelques situations un petit peu délicates. Mais l'une après l'autre, nous faisons en sorte que les clients reçoivent leurs produits avec le bon niveau de qualité et si possible à l'heure, bien entendu. Si l'on revient sur cette fusion, sur ce rachat très important dans le secteur aéronautique, l'ensemble forme un groupe de 92 000 salariés, dont 44 000 en France. L'objectif, c'était de dégager notamment 200 millions d'euros de synergies. Dans quel domaine précisément comptez-vous effectuer ces synergies ? Les domaines dans lesquels nous allons effectuer ces synergies se situent au nombre de 5. Tout d'abord, les achats généraux, qui est la plus grande partie. Plus de 90 millions devraient être réalisés dans les achats généraux. Ensuite, vous avez les achats de production. Il va y avoir la fusion des deux sièges sociaux entre celui de Zodiac et celui de Safran. C'est le troisième item. Le quatrième tourne autour de l'optimisation dans le domaine de la recherche et de la technologie. Il y avait des domaines concurrents entre Zodiac et Safran. En mariant les deux sociétés, nous n'aurons plus qu'un seul domaine. Et donc, on va gagner également. Et le cinquième tient à la consolidation en termes de sites de production. Nous pensons pouvoir faire le gain d'environ une vingtaine de sites. Allez, sujet d'actu. Question d'actualité en cette fin d'interview. En avril, Dassault et Airbus ont signé un accord sur le futur avion de combat franco-allemand. L'objectif, prendre le relais des actuels Rafale et Eurofighter à horizon 2035-2040. S'agit-il d'une impulsion importante pour l'Europe de la défense ? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons maintenant un futur. Nous avons maintenant un objectif qui est parfaitement défini par les ministres de la défense allemands et français. Donc, nous allons au sein de Safran, tant dans les domaines des moteurs que dans le domaine des équipements, essayer de prendre notre place, toute notre place, avec des partenaires allemands pour pouvoir répondre à ce défi. Sachez que Safran est sûrement la société qui, dans le domaine de l'aéronautique et de la défense, dépense le plus en termes d'innovation. Nous avons dépensé quasiment 400 millions d'euros sur fonds propres l'année dernière. Et nous avons également comme objectif de pouvoir arriver à 500 millions à l'horizon de 2020. Donc, ce nouvel avion, ce nouveau programme, rentre parfaitement dans nos objectifs. Safran équipait déjà les Rafales avec ses moteurs. Vous êtes confiant aujourd'hui pour équiper les futurs avions de combat franco-allemands. Oui, oui, oui. Vous êtes confiant. Mais pas seul. Nous devrons faire réaliser des partenariats avec des collègues allemands afin de pouvoir répondre à cette problématique d'avions franco-allemands. Allez, autre également question d'actualité. Safran a annoncé, il y a quelques jours, un partenariat avec Bell, une entreprise américaine dans notamment les voitures volantes. Alors, ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça, mais pour résumer, c'est une forme de voiture volante. À quand les premiers vols et comment ça fonctionnera exactement, Philippe Petit-Colin ? Eh bien, nous allons apporter à Bell tout un ensemble d'équipements en termes de génération électrique, de production d'électricité et de moteur électrique afin de pouvoir mettre ces machines, ces nouvelles types de machines qu'on appelle des vétoles en l'air et qui auront des applications de tout ordre, y compris, on a parlé d'Uber et de ce genre d'applications. Nous sommes les premiers, ou parmi les premiers en tout cas, à pouvoir répondre à ces demandes des nouveaux moyens de locomotion qui vont être utilisés en trois dimensions. Et nous sommes ravis de pouvoir répondre à ces besoins. Encore une fois, je reviens à l'innovation. C'est l'innovation qui nous a permis de développer des produits tant au niveau de la génération électrique, turbines à gaz et également moteur électrique qui sont meilleur état de l'art mondial et donc qui permettent de répondre parfaitement aux besoins nouveaux naissants de l'industrie aéronautique. Mais je vous pose quand même la question, une voiture volante, un taxi volant, c'est une histoire d'horizon de combien d'années ? C'est 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Non, c'est entre 5 et 10 ans. Entre 5 et 10 ans. Je pense que les premiers prototypes voleront en 2022. Entre 2020 et 2022, les plus optimistes disent 2020. Si vous êtes un peu plus conservateur, vous direz 2022. Mais les premières machines voleront entre 2020 et 2022. Merci Philippe Petit-Colin d'avoir été avec nous ce matin dans Les Echos. Je rappelle, directeur général de Safran.